De retour à l'entraînement après sa grave blessure au genou gauche survenu en août dernier, Thibaut Courtois va repartir à l'infirmerie. En effet, le gardien du Real Madrid s'est de nouveau blessé, au ménisque du genou droit cette fois-ci. Saison blanche pour Thibaut Courtois Thibaut Courtois retrouvera-t-il son meilleur niveau ? À 31 ans, la carrière du gardien belge est loin d'être terminée. Mais les blessures sont venues freiner son ascension infinie, lui qui était considéré comme la référence à son poste depuis trois ans. Saison blanche pour Courtois En effet, le dernier rempart du Real Madrid est écarté des terrains depuis sept mois en raison d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenu à l'entraînement, en août dernier. Mais alors qu'il revenait progressivement et visait un retour dans les semaines à venir afin de prêter main-forte à son équipe dans la dernière ligne droite de la Liga et de la Ligue des champions, le Diable Rouge a été une nouvelle fois stoppé dans son élan. Ce mardi, la Maison Blanche a annoncé que son portier s'était une encore blessée. Pas de rechute mais une déchirure du ménisque droit. Après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Thibaut Courtois, il a été diagnostiqué une déchirure du ménisque interne au genou droit. La blessure est survenue lors de la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Évolution en attente, a précisé le club espagnol au sujet de son gardien, aperçu en pleurs à la sortie du terrain. Courtois ne devait pas disputer l'euro. Un gros coup dur pour le leader de la Liga et surtout pour le joueur, qui se dirige vers une saison blanche. Selon AS, son indisponibilité pourrait durer au minimum deux mois. Un pépin physique qui va permettre à André Lunin, qui assure l'intérim en son absence, de pouvoir briller jusqu'au terme de l'exercice. Quant à Courtois, il est désormais attendu pour le début de la prochaine saison, lui qui adore et déjà annoncer son refus de disputer l'euro avec son pays. Sous-titrage ST' 501